l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet sur la vélonomie et oui vélonomie plutôt que autonomie parce qu'à un moment donné et bien nous on fait du vélo et forcément et bien cette vélonomie elle va tenir compte de plusieurs facteurs déjà et bien forcément la capacité en watt heure de la batterie on peut comparer cette batterie à un réservoir et à des litres de carburant déjà là un point super important en termes de vélonomie c'est que un watt heure c'est un watt heure c'est pas négociable donc à un moment donné si une batterie fait 600 watt heure elle est forcément d'une capacité inférieure à une batterie de 800 watt heure et pareil une batterie de 750 watt heure est inférieure à une batterie de 800 watt heure donc ça c'est quand même un point super important puisque on voit des choses depuis quelques temps on entend des choses sur le fait que par exemple une batterie de 600 watt heure nouvelle génération chez bosch pour le système smart system aurait plus d'autonomie on parle d'autonomie on parle pas de l'onomie aurait plus d'autonomie qu'une batterie de 750 watt heure alors qu'il ya quand même 150 watt heure de différence en termes de litres d'électricité dans ce réservoir donc à un moment donné en vélonomie non nos voitures sont de réel watt heure et puis vous avez un réservoir d'énergie et en face vous avez un moteur et ce moteur il peut être plus ou moins énergivore plus ou moins énergivore notamment par rapport à sa puissance alors sa puissance nominale c'est toujours la même c'est à dire qu'il répond à une puissance nominale qui est celle de la norme 1594 je pense que dans la réalité sur banc on aurait des puissances nominales différentes mais qui ne dépasse jamais les 250 watts puisque l'objectif pour être homologué c'est d'avoir un moteur qui soit en 250 watts ou inférieur donc dans certains cas on sera je pense aux limites du 250 watts dans d'autres cas on sera légèrement inférieur ou carrément inférieur je pense notamment aux petits moteurs qui équipent certains ve dit ve light et puis ces moteurs à puissance crête à puissance maximum identique si je prends un moteur upu 101 comme celui ci qui va nous sortir 600 watts par rapport à d'autres moteurs qui sont seulement par exemple à 500 ou 550 watts ou même 400 watts et bien forcément va consommer plus qu'un plus gros moteur et puis après où la différence de vélonomie va également rentrer en jeu ça va être sur les frictions entre différents moteurs suivant le nombre d'étages de pignonnerie intérieure du moteur suivant les frictions sur la finition intérieure la qualité des roulements la qualité du montage l'assemblage on sait tous que certains moteurs d'une même marque d'un même modèle tourne plus ou moins bien ça va dépendre suivant comme les roulements sont pressés sur lesquels une pression a été effectuée lors du montage en usine et bien forcément d'un moteur à l'autre il peut y avoir également des petites différences de friction donc une batterie un moteur et puis après un environnement et l'environnement en termes de vélonomie c'est quoi et bien c'est le terrain de jeu forcément vous roulez en montagne avec du dénivelé parce que là vous partez de là en bas pour monter ici vous avez un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif forcément c'est 1000 mètres la batterie elle va pas forcément les apprécier en termes de vélonomie et puis après cet environnement bien c'est également un terrain si ce terrain est gras si ce terrain est gelé s'il ya de la neige autrement dit bah si c'est beaucoup plus compliqué d'avancer automatiquement vous allez consommer plus donc c'est très compliqué de comparer du matériel qui sort là qui arrive en magasin qu'on peut enfin rouler enfin tester à l'automne au début de l'hiver par rapport à des comparatifs qui ont été faits en plein été avec un terrain sec poussiéreux ou un terrain plus ou moins pâte à modeler avec un super grip et puis surtout des températures qui font que la batterie ne va pas s'user à lutter contre le froid puisque ça en termes d'environnement c'est également un point très important les batteries elles n'aiment pas le froid elles n'aiment pas le chaud non plus mais voilà c'est vraiment le très chaud qu'ils n'aiment pas si on les stocke au soleil derrière une vitre une vitrine après en france pour avoir des conditions de chaleur compliquées si le vélo a été stocké à l'ombre avant de partir rouler normalement il n'y a pas trop de soucis mais c'est clair que cet environnement terrain et puis je ne parle pas du vent vous avez également le vent un vent de face à faire que vous consommerez plus une fois que vous ajoutez à tous ces éléments et bien le pilote et bien là vous aurez tous les éléments pour calculer la vélonomie plus le pilote est lourd moins il est puissant moins il est véloce et bien plus la consommation sera importante la vélocité est l'importante 80 90 tours ça c'est le top pour aller chercher le meilleur du meilleur au niveau des moteurs ensuite au niveau et bien forcément du poids du pilote plus vous êtes léger mieux c'est et puis après il ya toujours ce ratio comme dans tous les sports mécaniques ce ratio poids puissance le fait d'avoir de la puissance et bien automatiquement ce que vous mettez vous en puissance en pédalant le moteur n'a pas à le mettre donc ça aussi ça contribue à une bonne vélonomie dans tous les cas ce qui est comparable et bien ce sont ces réservoirs d'énergie ces watts heures donc ces watts heures de vos batteries et bien ça c'est évident qu'en vélonomie théoriquement avec une batterie de 500 watts heures on peut jouer deux heures on a un moteur qui a une consommation moyenne de 250 watts et avec une batterie de 750 watts heures on peut jouer trois heures donc ceux qui vous disent que les nouvelles batteries bas elle s'apporte plus tout ça et tout non c'est pas seulement la nouvelle batterie il ya également le moteur qui certainement est nouveau et a amélioré notamment ses frictions et du coup est moins énergivore c'est un duo c'est un combi ils font tenir compte et la vélonomie elle tient compte de tout ça voilà donc j'espère vous avoir éclairé plus la batterie plus les batteries de votre vae eux seront importantes en watts heures plus logiquement vous aurez d'autonomie et puis après plus vous allez mettre un mode puissant en termes d'assistance plus vous consommerez moins vous aurez ton nomi c'est assez simple plus à vélo ad mode typiquement avec le puissant jusqu'à 15 mode et bien je vais pouvoir toujours affiner améliorer mon assistance pour consommer le juste ce qu'il faut pour pouvoir faire vraiment le tour que je souhaite et ça c'est vraiment un must en termes de vélonomie allez c'est parti pour une jolie petite sortie